Il s'agit d'une asperge blanche glacée au café avec cacahuètes. Nous allons démarrer la recette par éplucher les asperges. Ensuite, nous garderons ces épluches d'asperge pour réaliser une eau d'asperge au café pour notre glaçage. Quand on épluche l'asperge, bien la faire rouler pour garder la forme. C'est important de garder la forme de l'asperge. On va torréfier les grains de café pour la base de notre glaçage. Les grains de café, on les met bien à plat et on va faire torréfier. Au four à 200 degrés à peu près 5 minutes. Une fois que ceci est au four, on va passer à l'eau d'asperge. Donc on a rincé l'épluche et j'ai mis de l'eau à hauteur. Et donc là, nous allons faire notre eau d'asperge. Avec un peu de sel et on va faire cuire. Voilà, et donc on va aussi chauffer notre eau pour les asperges. Donc on va faire infuser pendant 10 bonnes minutes. Donc là, maintenant, nous allons mettre les asperges en cuisson délicatement. Voilà, l'eau au bout et nous allons les laisser cuire. Pendant ce temps, on va prendre les grains de café torréfiés et on va les mélanger à l'eau d'asperge. Voilà, une fois qu'on a mis les grains de café, on va le retirer du feu et on va le laisser infuser pendant 5 bonnes minutes. Voilà. Donc voici, une fois que nos taux d'asperge et café est infusé, on va le passer au chinois. Voilà, et maintenant, on va rajouter un peu de lait. Voilà. Voilà, notre eau de glaçage est prête. Donc là, voici, maintenant, elles sont cuites. Donc on va les sortir et on va les mettre délicatement dans un bac d'eau glacée pour stopper direct la cuisson. Et on les laisse bien refroidir. Donc maintenant, nous passons à la phase glaçage. Donc on récupère notre eau de cuisson d'asperge, voilà, notre eau de glaçage, qu'on va faire réduire. Donc voici la réduction de notre eau d'asperge aromatisée au café et le beurre. Donc voici notre eau de glaçage. Donc on va prendre déjà nos deux premières asperges. On va les déposer délicatement et juste les faire glacer. Pendant ce temps, on prend l'autre asperge que l'on va découper. Et on va aussi faire glacer. Il faut bien faire attention parce que quand on a fait notre eau d'asperge, on a déjà salé. Donc c'est déjà salé. Et avec la réduction, ça sale automatiquement. Donc voici nos asperges glacées. Voilà, là elles sont belles. Là elles sont bien brillantes. Maintenant on va pouvoir passer au dressage. Avec le restant d'eau de cuisson qu'on a fait réduire, ajouter un peu de café moulu, du pérou et donc bio. Et donc ça, ça va nous servir pour l'émulsion. Donc maintenant nous allons passer au dressage. Donc voici nos, une fois que nos asperges sont bien glacées. Voilà, donc là on va les poser délicatement. Voici donc une fois que nos asperges sont disposées, on va y ajouter un peu de cacahuètes. Ainsi qu'un peu de café moulu, mais vraiment parcimonie. Un peu de fleur de sel maldon fumé. Et nous allons déposer des petites pousses. Après on récupère l'écume et donc on met l'écume. C'est avec grand plaisir que j'ai partagé cette recette d'asperges d'Alsace avec la collaboration des cafés sati, café bio du Pérou. Et c'est avec grand plaisir de vous voir à la Colmar à la Maison des Têtes.